salut l'équipe est sauvage comment ça va ce matin on va ouvrir ce colis que nous avons reçu de ben 14 ben 14 si vous le savez pas avant du matériel il n'arrête pas complètement l'air c'est une vie comme beaucoup d'entre nous il s'est allé dans plein de domaines de l'air c'est là il revient un peu sur certaines choses de base parce que la vie lui a fait une belle surprise oui la vie fait aussi des belles surprises et je lui ai racheté donc une obao hyper vt qu'elle est prévue en projet avec son combo si vous êtes intéressé il a encore un drag slash bleu métallisé c'est celui qu'on avait testé sur la chaîne ut4 cross-versé machine superbe personnellement je l'avais vendu parce que j'aimais pas le sifflement métallique de la boîte parce que ce que je comptais faire avec cet engin qui quand même un scale c'est de rouler avec le bruiteur et c'est pas possible alors forcément oui j'hésite vraiment à le racheter c'est un huitième donc ça taille à peu près du emo x aussi et il a encore une autre caisse qui vend et cette machine il nous l'a vendu à un prix d'or ça va me permettre de faire à nouveau une prépa pour un débutant ou quelqu'un qui a un petit budget complet donc on va voir ce qu'on fait avec la carreau j'hésite encore j'ai vraiment très envie de l'envoyer à lb painting pour nous refaire la jaune et noir j'aimais bien ou bleu ou rouge avec ce motif là je sais pas encore je peux bien surpasser par l'elsas baudier c'est pour mettre une carreau de gt dessus je rappelle qu'ils font une version vraiment gt hyper solide et notamment ce que beaucoup pensent c'est vrai qu'elle est un peu plus lourde forcément qu'une carrosserie l'accent nous après en loisirs on s'en fout parce qu'on roule avec du 42 74 en 6s voire du 82 en 6s évidemment en compétition où il faut tout alléger ça va pas les arranger mais il y a un truc de dingue avec cette carreau qu'on a constaté puisque c'est nikachu le dernier qui en a monté une là c'est oubi qui en a monté une c'est que la carreau comme elle est rigide un appui aérodynamique de tingue la forme qu'ils ont fait avec on a juste avant le paris une petite entrée sur le capot fait que le paris devient un appui milieu tu mets l'aileron bon endroit au tulle et tu trouves toi avec une caisse hyper stable à grande vitesse c'est génial enfin moi j'aime beaucoup d'autre côté ce que j'ai envie de faire aussi c'est la confier à jérôme c'est pas j'y pour faire ce qu'avait fait cette 90 rs vous savez pas trop je crois vous allez voir la chaîne youtube 7 quand on dit c'est reste on a châssis carbone le système de montage lipo la platine de cerveau la platine du vario avec du diff central qui est équipé de quoi mettre les ventilos vers le moteur les tourelles les plaques de renfort dans les triangles oui elles existent aussi chez obao merci by j te fait tout le kit moins cher et résultat sur piste bluffant et un taquette pas jugeur elle est là la bleue on les a tous quoi un outil kdm successeur 10 ouais si vous êtes ça je vous montrerai ça dimanche ces prochains temps ça va être un peu le meli melo pour les nouveautés parce qu'il y en a plein je peux pas tous vous les présenter le plus vite possible et puis j'ai pas forcément toujours envie aussi me dépêcher pour la luzi pro moto x vous invite à aller voir max de rc sur sa chaîne il a déjà où il va présenter la bécane donc gardez ça arrobas max m1 x 2 rc d'accord il va vous présenter ça moi je vais patienter le temps de la voir je vais pas me précipiter j'ai le kdm successeur 10 j'aimerais vous montrer mais j'aimerais aussi comme j'ai dit c'était déjà le cas sur le kkpx car one lbe j'aurais aimé faire l'unbox et dans la foulée commencer à monter et comme ça surtout le dimanche vous faire des petites vidéos avec les différentes phases de montage pour arriver à éventuellement même déjà une machine finie dimanche soir quand je filme et que je vous explique un peu les différentes façons montage puisque je fais toujours des petits rappels pour les débutants certains points techniques autres dans les montages c'est pour ça que je vous invite aussi à aller voir la playlist montage kit si tu crois que c'est pas intéressant regarde quand même parce que déjà il ya plusieurs façons différentes pour les constructeurs de faire les amortaux et sur chacun je donne des explications un peu différentes sur telle ou telle chose de la manteau c'est rien je peux parler plus l'effet du ressort sur l'excuse l'effet de l'huile sur autre l'effet de la position de la suspension et cetera et cetera et cetera vous n'oubliez pas aussi le coin du débutant et du dépanner je sais ce sont des vieilles vidéos avec la vieille bande son la vieille caméra mais les principes expliqués sont toujours valables bien évidemment chez bbx a monté aussi j'ai tout la série vidéo à faire avec le roster ce qui suit bien sûr ils savent mais je te dis ça parce qu'on a plein de nouveaux arrivés sur chaîne donc salut à vous les gars bienvenue chez les fous ici vous êtes tombés chez les zinzins ça m'a fait grand plaisir de découvrir des gens qui n'ont aucun problème avec l'orthographe tordue parce que quelqu'un a fait la réflexion quand même il a dit oui par contre ça serait bien un petit effort je suis d'écoute va voir la visite de présentation de la chaîne tu comprendras mieux il est revenu il a écrit à ma façon ça c'est super merci à toi les autres aussi ont très bien compris ça me fait plaisir avec le temps de découvrir de plus en plus de gens justement qui ont bien compris qu'on s'en fout parce qu'on est là pour la rc pas pour jouer à des chiffres et des lettres je veux que tout le monde soit à l'aise ici je veux pas que les gens qui ne savent pas bien écrire le français qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas envie soit mal à l'aise comme c'est le cas souvent sur les forums où tu as toujours un guignol qui vient les torcher avec l'orthographe tous ces gens là franchement qui ne savent pas communiquer à des chiffres et des lettres faites vos mots fléchés et foutez la paix aux autres tout simplement alors là dedans salut mani bonjour à tous comme convenu tu trouveras une obo hyper vt neuve de chez projot high tech avec moteur vario et carte raser robitronic donc 42 74 2000 2200 kv on voir ce qu'il a mis à bord je crois que c'est un 2000 je t'ai mis avec 4 roues plus 4 mousse et un point en laiton pour un point de emo x cross rc ou excellent et ben ouais et ben ouais c'est pour les mots x donc ce pouvoir ajouter un petit leste encore ce point avant de mon emo x 24 bisous carré tu viens de te faire là sur le front évidemment ouais ça pique je suis pas arrasé et des roues alors déjà je vais sortir donc la carreau de la vt qui est neuve alors cette carreau de au bas au vt il ya beaucoup de gens qui les trouvent un peu bizarre c'est vrai mais selon la peinture tu fais ça change vraiment tout sur la ligne de la carreau si tu utilises les formes de la carreau pour faire ton étagement de couleurs dessus tu peux optiquement amincir telle ou telle partie du châssis et si tu n'as pas rouler la carreau aussi tu ne sauras pas rien il ya des vis qui te baladent c'est que cognement ça c'est un appui aérodynamique hyper efficace et ouais là aussi on a un canal d'air tu vois ça a l'air de rien ça aussi regarde les ailes devant comme ça c'est un canal d'air aussi pour aligner la caisse à haute vitesse crois moi ça fonctionne vraiment nous on a fait l'expérience avec une carrosserie de DTM 190 Mercedes elle est montée comme elle était avec l'aileron la voiture a été stable rafouille à lever on ne sait pas pourquoi à la 1 huitième du sol par l'aileron comme ça se retrouve avec l'aileron en main sans l'aileron la machine au delà de 70 km à l'heure était absolument un roule lab la carreau mercedes 190 le verran se prenait dedans le cul partait ça partait en cacahuète pas toutes les carreaux ont ça il ya vraiment des différences selon les carrosseries comme dit après tu peux pas évidemment je sais bien niveau budget t'amuser à tous les tester ça c'est pas possible donc cette carrosserie des carreaux à peindre d'ailleurs pour que je sorte les carreaux des kits la vache le tas est en train de passer les 20 carrosserie à peindre il va vraiment falloir d'urgence que je dispatche ça chez emmy design lb design et lb painting et briseur rc vince rc bash browser n'est plus disponible parce que lui aussi il a d'autres projets je sais pas si entre temps il a déjà parlé je vais pas en parler parce que je sais pas s'il en a parlé mais moi je vous avais tous à lui tenir tous vos pouces y compris d'autres pieds pour que ça marche pour lui ce qu'il va faire et ben 14 m'a encore envoyé ça à peine il est dans le scale donc lui il aime bien faire ce genre de choses petit dessin comme ça dessus et c'est super ben c'est vraiment génial parce que comme ça je vais pouvoir finir de poncer mes roues de mon df7 et selon le terrain donc monter des roues avant qui encore un bon profil et à l'arrière des roues rincées parce que c'est vraiment le truc magique à faire sur vos sc 1 7e parlant de sc 1 7e arma a annoncé un arma je te dis pas de bêtises pas 7 tonnes moyav 4s alors d'abord on a rigolé un peu ceci dit qu'est ce qu'ils vont qu'on nous préparer de réchauffer c'est du réchauffé mais avec des modifs et cette fois et là tu vois qu'ils écoutent souvenez-vous on a dit plusieurs fois qu'on aimerait des carrosseries autre chose que les couleurs habituelles arma quelque chose de plus sport plus funky et vlatipa qui nous ont sorti un moya aux couleurs de toyoto 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 blanche jaune rouge et orange c'est toyota les anciens toyota avait ça même les nouveaux en clin d'oeil aux anciens et la bleu blanc rouge c'est nissan c'est les couleurs que nissan avait en compétition dans les années 80 90 donc deux carrosseries superbe ils ont mis un intérieur ils ont mis un cache à l'intérieur bon le cache ça risque de chauffer mais selon la saison ça va aller pour de toute façon faire des découpes au pire dedans n'était pas obligé de le mettre il est à part la carreau c'est le arma 4s la gamme 4s v2 avec ajout d'un diff central le prix pique un petit peu je vous invite pour le prix à aller voir rc fast car il a tout de suite sorti il n'a pas pour toutes les images mais il a tout de suite chargé les specs sur le site il va tout vous mettre il va bien sûr vous faire la vidéo dès qu'ils arrivent si possible on va se rejoindre niv et moi pour vous faire les vidéos du moya et du gorgon le gorgon c'est un deux roues motrices à charbon mais le prix de départ est sympa la version sans batterie sans chargeur à 150 160 euros la seule batterie chargeur moins de 200 euros 180 190 euros donc définitivement pour concurrencer la gamme traxas en deux roues motrices et surtout le moteur est devant l'essieu c'est comme le granit voltage un engin qui va être super équilibré à rouler une belle assiette de vol et une motricité quand même sympa ça va être chouette ça va être chouette j'ai commandé directement les machines il ya déjà d'autres qu'ils ont précommandé tout de suite oui c'est l'entrée de gamme pour débutants clairement ce prix là nous bien évidemment aussi on va mettre un brushless à bord pas trop violent comme on a fait le montage de mico à 2500 carré ce qui fait qu'à une 4000 ou 5000 on a passé les 50 minutes d'autonomie avec un petit des max à 45 faut se mettre à la place d'un gosse ça sera infiniment mieux que beaucoup d'autres traxas dans ce segment ils sont lancés dans la gamme bl2s à 400 euros les 4 4 v max ouais pas terrible bon du coup super autonomie mais voilà enfin je comprends pas trop leur je suis pas trop spécialement pour à ce tarif et un raptor à 650 euros de la taille donc du harma 4s et là on a fait fort puisque en sortant le harma 4s par rapport à tort il ya bien sûr les fans de raptor qui vont se précipiter sur le raptor mais s'emballe moins cher que traxas meilleure suspension roulement plus gros tiffes plus gros dames dives plus grosse meilleur combo donc il a tout de mieux que le traxas sauf peut-être le prix des pièces de rechange ça va falloir voir pour la dispo des pièces de rechange bien sûr on compte sur evers et fasca ce qui va rapidement entrer tout ce qu'il faut en stock on le connaît et voilà là dedans j'ai encore quatre nœuds déjà collés ça c'est cool ben ça c'est cool si ben et quatre moumousses elles vont où celle là celle là tu as reçu coller je pense les mousses sont déjà dedans quatre moumousses tu peux me dire d'où ça vient si c'était dans les pneus de crawler que tu n'as pas utilisé en crawler ou si c'était dans ce genre de roues là par exemple je ne sais pas mais c'est cool hop mettre toi de côté je vais ranger ça tout de suite avec mon d7f en plus avec le petit liseré rouge là c'est cool tu aurais pu me les peindre en blanc ouais donc ce petit mouyav sur le site rc fasca est affiché à 485 euros je dois dire que là ça m'intéresse quand oui tu peux prendre un obao 8 sc mais t'as pas la jolie carreau et la carreau à part mon ami il va douiller la carte de prog obi wing cette carte prog est rebadgé par tous les rebadgeurs de batos obi wing la différence c'est le descriptif qui est là il écrit fonction 1 là tu as un petit 1 qui s'affiche pas la fonction 1 tu vas voir ce que c'est ici là tu changes des valeurs donc tout ce qu'il te faut la main danser robitronic donc tu prends cette carte mais si tu n'as pas la carte robitronic tout ce qu'il te faut c'est le descriptif robitronic si tu achètes obitech tu auras descriptif chez obitech tu as chez arma tous les gens qui rebadge des combos orion qui au chaud qui rebadge les variés au biming ont tous leurs cartes avec selon le cas sont les versions qu'ils ont pris ils ont des fonctions différentes mais tu peux prendre n'importe quelle carte avec cette carte robitronic je vais pouvoir régler tous les variés au biming spectrum orion que je veux sauf juste évidemment la fonction 1 à 10 11 12 ou 15 sera toujours écrit à la 1 à 15 ça tu fais attention mais il te faut le descriptif de qu'est ce que change la fonction 1 parce que la fonction elle peut être le frein la fonction elle peut être le cut off ou la marche arrière ou pas et la valeur justement à quoi correspondent 10 % 20 % 30 % quand tu as ce genre de choses 2,6 volts 4 volts etc donc il faut juste le descriptif de ton constructeur du matos que tu as mis toi et que tu peux utiliser n'importe quelle carte obiwing avec cette carte obiwing tu peux régler donc tous les variés au spectrum de la gamme arma petite carte ou une dizaine d'euros tu prends par la tête prend là si tu as cinq fonctions c'est vrai que c'est vite fait le bouton et après tu touche plus moi même franchement j'ai des variés au 11 12 15 fonctions je vais faire mes réglages au départ je vais peut-être ajuster un tout petit peu sur le freinage ou quelque chose éventuellement et après j'y touche plus mais c'est tellement plus rapide avec ça surtout qu'il ya 25 véhicules là donc ça va mieux un raser 2000 42 74 je suis warby trike j'ai bien sûr très envie aussi d'acheter le nouveau obiwing g2 pour le tester même si j'ai une montagne de moteur ici donc on va peut-être se débarrasser de la montagne de combo qu'on a là et passer sur une nouvelle version donc ça c'est le quick run 156 s avec cinq fonctions réglables alors oui c'est un peu dommage qu'ils achètent les cinq fonctions mais ces cinq fonctions de base suffisent largement tu as avec ou marche arrière au 100 pour si tu rouges sur circuit pas tu as le frein automatique que tu peux régler tu as le voltage cutoff tu as le punch et le freinage c'est tout ce qu'il te faut il n'y a pas besoin de plus pas besoin de chercher une idée à 14 les moteurs donc qui sont fiables efficaces et qui durent longtemps avec des trous de 3 et des trous de 4 un tarif cool connecteur en cas de 5 mm ça suffit donc si tu dessoudes ces trucs là c'est que tu surcharges ton combo avec des pignons trop gros sauce par exemple typique dans le hamac rétonne ou le moyavre où ils ont mis un moteur 74 sur des engins qui sont limite trop lourd pour eux ou avec des multiplications ou des roues trop grandes et trop lourdes résultat le combo chauffe énormément c'est à coeur ma colle toujours ses condensateurs en plus dessus et continue à griller joyeusement du moteur tout simplement pour vous dire là donc j'ai le combo razer j'ai deux quick run j'ai du bist j'ai deux à tester on a des rames des max des ouais je sais il faut que je m'en débrasse pour acheter les nouvelles versions et ze probao hyper vt quant à moi l'extrême vt on n'a pas de transfert demain le transfert ajoute un petit truc super cool à la direction vraiment efficace en tout terrain sur le vs2 surtout ça se remarque sur la piste entre l'extrême et le vt la direction elle joue pas tellement que ça honnêtement mais ça donne le petit plus à ceux comme bessou qui sont pas contents avec les androgy elle est totale neuf avec des trucs en trop ça c'est l'élan et le support moteur avec la visserie le cerveau est déjà dessus aussi il nous a mis un cerveau ben 0 0 3 donc je ne sais pas est ce que tu peux nous dire ben quelle est la force de ce cerveau s'il prend cette carte ou pas moi j'irai vite voir sur google si je trouve ça elle nous a ajouté un pignon de 18 parce que le combo de 2000 carré avec le pignon de 18 ça va bien on roule en 2200 que pignon 18 en 4s en 6s par contre on descend 16 mais avec le 2000 tu peux laisser le 18 même en 6s et on a un support en plus alors attention il ya toute une playa de support moteur comme ça chinois où ils te disent que c'est pour obao méfiez vous c'est du cochonium c'est à dire de l'aluminium qui se plie sur les impacts le poids du moteur peut plier le truc et souvent les entraques ne correspondent en fait absolument pas là ça colle et comme tu peux le voir il a ici une réhausse et ça je vais te dire où ça va ça va sur les hyper 7 hyper 8 hyper st pro les versions pro ici au centre une plaque en alu en plus d'où ceci tu vas glisser ça dans ta plaque en alu qui sera posée entre en sandwich c'est là que ça vient donc tu peux monter ça sur te servir de ça pour transformer par exemple les thermiques en brochettes et on a une paire de renforts de châssis de obao hyper 8 sc ça ce sont pas les bons pour cette machine là ce sont ceux qui se fixent entre la tourelle et le châssis du 8 sc tu peux avoir cela en alu option chez obao tu peux les avoir en alu chinois ça suffit là pas très cher c'est 10 15 euros les deux tu peux avoir les cales là aussi en plus en alu si tu as besoin l'avant est déjà d'office en alu sur la vt par rapport au buggy vs le vs2 lui là aussi en alu on a la super platine devant l'alu tu peux avoir cette pièce en carbone enfin il ya plein d'options déjà par obao le reste comme dire c'est pas j s'en occupe pour les suspensions serait intéressant d'y monter les ressorts orange de l'extrême vt2 qui sont un peu plus long et justement j'ai un labo qui m'a dit ça tombe bien moi j'ai donc il a enlevé les ressorts arrière de l'extrême il les a mis à l'avant ici c'est les mêmes ressorts devant derrière et a mis ses ressorts à l'arrière là bas ce qui fait que la machine est plus ferme devant avec les ressorts elle est plus souple à l'arrière et du coup il a avec en mélangeant les ressorts sur les deux machines le setup qui lui plaît sur les deux machines parce qu'on n'a pas beaucoup de poids à l'arrière faut rester souple là bas encore plus puisque les basses encore plus devant sur eux moi j'adore cette caisse parce que enfin maintenant ça a augmenté mais quand elle est sortie elle était à 250 euros tu as déjà des pneus avec alors ils sont pas bon ils sont bien à faible vitesse en 4s sur le sol froid se bouffe très vite après faut passer sur des vrais gomard alors on pourrait se dire oui ils auraient pu ne pas les vendre avec et vendre la caisse encore moins cher la carreau c'est histoire de goût mais au moins tu as tout tu avais pour 205 en balle tout ce qu'il te fallait pour au moins déjà les rouler et après tu change tes pneus si tu as besoin de pneus plus performants dans le kit si tu te poses la question est déjà livré un pignon de 16 là on n'est pas trop mal on a encore ouais celle là encore les anciens plissons on est encore souple sur les quatre amortons si tu te poses la question aussi au bas aux gts et gtb donc gts c'est cette longueur là gtb c'est la longue c'est la plus longue ont un autre châssis avec un kick up devant issu du buggy mais en fait celle là peut avoir plus de garde-sol quand tu règles tout au maxi si tu peux décaler tes portes fusées ici pour descendre tu peux mettre tes amortaux plus droit plus plat virer tes bus enfin serré à fond tes vis de butée de suspension et tu te retrouves bien ben il m'a volé il a mis un palonnier plastique alors que d'origine au bas au livre un palonnier alu peut-être que sur cette série tu avais encore les anciennes avec le palonnier plastique après c'est pas très grave c'est pas du vol les becs il vous a fait un cadeau là enfin pour ceux qui aura besoin d'un véhicule pas cher pour débuter sauf si je le garde pour moi c'est moi qui les paye avec mes sous je fais ce que je veux à la base d'abord ça sent mauvais pour vous parce que j'ai toujours pas encore vraiment exploité mon où est-ce qu'il est vrai ça sent mauvais pour vous il va falloir que j'aille rouler ça comme ça est ce que j'ai une carreau rigolote pour mettre là dessus oh yeah ouais j'ai une carreau rigolote pour être dessus j'ai une carreau là depuis longtemps que j'ai toujours pas exploité les amis parce que l'arrière tu coupes où tu veux en fait un ça c'est un carreau pour pour vraiment bombarder on peut couper l'arrière où on veut sur la longueur du châssis ça se montre sur un châssis long aussi en 360 c'était à être prévu la base tu peux aussi sur une extrême vt2 et c'était la raison pour laquelle je l'avais acheté le but souvenez-vous au moment où on roulait avec pas d'un rs se taper à 300 400 bornes de voiture pour aller sur une piste d'aéroport en suisse pour envoyer les caisses en v max avec des combos de fous des pignons de fou parce que là aussi oui je peux te monter un combo de x max là dedans en vitesse empilé deux fois 4s on met le gros moteur et le vario ici du coup la masse sera équilibrée il prend d'aller ouais on pourrait faire genre de corps j'ai aussi la saucisse ultime tp power alors ça par contre c'est l'ancienne génération 2040 kv qui ne prenait pas 8s la nouvelle génération prend 8 ça rentre ouais faut pas meuler la cale parce que de toute façon mettre un pignon de 52 de façon exocage qui comprend toujours pas que quand tu mets un pignon énorme sur une petite couronne ça marche fort mais ça chauffe tout autant et que ces vidéos durent deux minutes de run en disant que c'est beautiful amazing parce que la batterie est vide c'est un petit pic sympathique évidemment non j'ai de 12 s passe pas mani ouais mais n'oubliez pas que ce genre de gt8 faut quand même compter en 6s 4 kg poids de la batterie moteur en 142 milles soit par 74 enfin au moins 74 et les carreaux complètes ça pèse alors tu peux mettre des carreaux plus fines tu peux mettre un combo 4s avec un moteur au biming ventilé de 280 grammes tu vas réduire tes masses mais tu seras toujours plus lourd qu'un buggy parce que la grande carreau et tu vas consommer beaucoup parce que en piste accélération freinage très fort huile de diff généralement très dur là on est encore c'est quoi elle encore graissé celle là effectivement donc ça c'est la série qui a encore les palonniers plastique la graisse devant derrière et les pistons quatre trous pour peut-être en faire une rallye on met les amortolons épigots non ce serait un massacre donc ça on va se mettre de côté c'est un projet pas pour tout de suite on va d'abord faire tous les kits les kiki et ouais avant de s'attaquer à ça je vais prévoir ça pour l'année prochaine parce que là c'est mal barré je vous le dis n'oubliez pas que si vous êtes du coin dans les 68 nous avons le sam 68 à mans pack circuit 1 10e 1 8e possible pour les 1 5e pistes attention les thermiques vous avez des horaires dédiés les électros peuvent rouler plus longtemps pas non plus à 22 heures il ya des voisins pour déconner et circuit moquette un dixième tt à ta gold sign pour les 4,2 les 4,4 buggy truggy sc1 10 attention puissance limitée en sc1 10 choix des pneumatiques aussi donc à ce qu'on s'était absolument le club pour être au courant de tout d'accord piste indoor au décathlon de vitenheim moquette un dixième et plus petit donc à 2 4,4 pancart etc et on n'a pas oublié le projet avec le sur le parc des gâtelons mais moi avec la distance et le temps c'est pas jouable eux ils sont déjà lancé sur tous les autres trucs donc c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud voilà on peut pas tout faire on s'était lancé parce que je vais faire quelques modifs niveau professionnel qui sont pas faites comme je voulais et donc j'ai pas le temps j'aurais dû me dégager du temps ça s'est pas fait ça suffira peut-être même pas non plus l'année prochaine donc vous pensez au sam 68 d'accord si vous êtes dans 67 vous avez le mvhs vous avez encore d'autres circuits là bas sur strasbourg je rappelle que samedi le 7 là cette vidéo va sortir allez je vais te sortir ça le vendredi donc demain je suis toute la journée chez probodisme 67 fin un coup de bain os av donc si vous avez des pépins méca vous passez nous voir on va vous torcher ça c'est pas un problème et dimanche on est juste un village plus loin sur le pump track vous allez voir le facebook de probodisme 67 préinscrivez vous il ya dix bas d'inscription qui comprennent une tarte flambée et une boisson d'accord sur place c'est du courant prévenir et par contre et rallonge des multiprises etc il ya des toilettes c'est permanent il ya un bus avec de la nourriture sur place c'est quelque chose qui est toujours posé là bas cette infrastructure d'accord donc pour ceux qui veulent y aller et ce qui est génial c'est que vous avez donc ce pump track il ya le circuit crawler de la lutte ce qui est à cinq minutes en face la boutique à 10 minutes de l'autre côté et vous avez encore 10 minutes la boutique donc à 20 minutes de ça vous avez le mvhs 67 donc le circuit bugatti 67 à griswiller ça c'est cool que ce soit tout regroupé comme ça tout à l'heure le crawler le alors le pump track attention bien sûr c'est dédié aux vélos et aux trottes avant tout mais c'est une organisation privée donc il ya moyen de les contacter et de voir quand il n'y a pas de monde d'aller faire un petit tour en rc mais je vous invite évidemment pas y aller sauvagement et ne pas abîmer les choses vous demandez si vous y allez comme ça priorité évidemment comme nous rafouillez moi quand on va au pump track est un truc très simple qu'on fait pour que laquelle on s'entend avec tout le monde c'est que dès que des gens arrivent à vélo à mobilette à vélo ou à trottes des gamins surtout on s'enlève ensuite ceux qui nous disent non vas-y roule parce qu'on veut devoir rouler ou effectivement il s'éclate il roule à un moment donné il a un coup de fatigue machin on fait un petit tour avec eux s'ils sont d'accord aussi paris on s'amuse à les suivre toujours la bonne entente donc pensez à ça quand vous allez rouler n'importe où comme nous sur des spots au hasard respecter les lieux défoncer pas tout parce que si tu vas toutes les semaines plusieurs fois tu défonce tout donc t'es mal vu au bout d'un moment c'est pour ça que nous on se déplace on se déplace pour pas abîmer les spots on laisse repousser les choses quand on a fait trop de traces quand on croise des gens qui sont responsables du site comme par exemple la vnf ou l'onf on va les voir on leur demande on leur explique ce qu'on fait résultat ça se passe bien avec la marée chaussée c'est pareil les gendarmes viennent nous regarder vous avez vu plusieurs reprises ils s'arrêtent ils regardent avec nous quand on n'a pas les caméras allumées ils sortent ils discutent avec nous ils se renseignent sur les trucs ça les éclate aussi tout va bien c'est vital il ya des endroits où tu seras jamais bien accueilli parce qu'il ya des gens qui sont butés ben 14 lutte pour les bouillistes il a dit laisse les bouillistes et leur domaine tranquille ne roule pas sur ces foutus terrains de boules j'ai dit oui mais ils sont jamais là et je paye ça que mes impôts ce que je veux c'est qu'à force on ait des terrains de rc dans toutes les communes après on pourra dire ok les autres on les laisse aussi non bien sûr qu'on respecte aussi parce que ils ont lutté aussi pour avoir leur terrain de boule c'est normal mais après il faut qu'ils s'en servent quoi d'autre j'aimerais savoir qu'est ce que vous en pensez est ce qu'on équipe en 4 est-ce qu'on l'équipe en 6 sachant qu'en 6 tu peux rouler en 4 aussi mais le prix de base sera un poil plus cher c'est toujours un peu la blague la plupart des combos si tu parles sur un petit combo 4s obi wing quick run 120 g2 avec un moteur de 68 ça sera un poil moins cher 20 30 balles à peine à l'achat qu'un gros moi je prends toujours le gros moteur et même parce que même le gros utiliser croque à fesses et ben il va bien ce qui fait quand même un cheval de plus tu trimballes un tout un peu plus de poids mais bon 100 grammes de plus tu as un cheval de plus c'est pour la mort qu'est ce que vous aimeriez voir en couleur sur la carreau est ce que vous dites que oui c'est bien de préparer un petit kit rtr loisir enfin pour quelqu'un mais pas encore faire la peinture peut-être laisser d'envoyer la carreau chez le peintre et d'attendre que la personne se décide voilà moi j'aimerais cette voiture et j'aimerais que le peintre me fasse cette couleur là bien sûr faudra encore payer le peintre en plus il va pas travailler gratos le peintre aussi le payer ou si je fais moi la peinture maintenant que j'ai refait mes ateliers j'ai un petit peu envie de faire comme une certaine peinture basique moi même j'ai pas envie de passer du temps je peux pas faire ce que fait briseur lb painting ou me design faut pas déconner je pourrais pas de sortir un truc avec des lignes pareilles sans faire de gros globiboulga et de dégueulasse 1 je vais rester sur les trucs simples tu vois on fait une couleur une séparation une autre couleur basta après j'aime bien les teintes unis comme toute la carreau orange el camino par exemple la porsche vert pomme que j'avais fait mortel a été mortel ce vert pomme voilà ben 14 je te remercie les gars n'oublie pas si vous voulez un drag slash un ut4 et ben dis nous encore ce que tu as encore à vendre les prix sont défiant toute concurrence les gars il tu vas je t'assure crois moi on voit lui un petit mail si tu es intéressé tu seras pas du tout déçu moi j'avais envie d'acheter le drag slash pour y coller les bras de suspension du slash normal les suspensions longues du slash normal du coup avoir un slash lcg avec la boîte dvd avec la boite magnum parce que c'est quand même moins cher que de faire comme ça que d'acheter un slash plus puisque ça je devais n'existe pas un lcg il faut acheter le châssis en plus les deux vd sont sortis maintenant que les boîtes magnum mais coûte plus cher que le drag slash et même neuf un drag slash alors pas en france mais le drag slash bénéficiait d'une super promo parce que ça mord pas vraiment ce truc c'est alors moi je m'en suis pas servi vous l'avez vu sur le circuit comme on en cause là j'étais super à l'aise sur circuit et j'arrivais en 3s à suivre une gt8 en 4s m'attendait quand même un petit peu parce que c'est chaud à piloter en deux motrices et que j'avais pas de cette purement piste mais si tu te dis c'est nul un dragster ça va que tout droit c'est pas vrai tu vire ta roulette tu met tes masses en avant tu change un peu le truc et tu peux t'éclater en deux roues motrices circuits vraiment enfin c'est là je me suis plus marré de façon rouler à deux roues motrices circuits que faire du drague le drague j'ai mis les 3s j'ai viré le tsm le machin l'assistance le truc qui va tout droit tout seul il n'y a aucun problème il n'y a rien de phénoménal je me suis moi je m'attendais à un truc qui va toi tu vois c'est vraiment tu t'es assis sur un cheval de trait qui est en train de ruer il faut le tenir pour aller tout droit et pas qu'il t'envoie le truc c'était pipo bon 790 rs te dira c'est pas pipo du tout j'ai essayé à miga je suis parti en cahouette je sais pas comment il fait l'autre animal je sais quand mon gomar il prend au sol ou pas peu de feeling quelques habitudes en fait de tout simplement c'est ce que je vous dis tout le temps habituez vous à puissance en brachless immédiate avec le couple direct dès que tu sais doser ça tu vois tu pars et ensuite tu arraches tu vois s'il n'y a pas de schlack ça c'est mauvais ou de c'est bon j'ai presse tout à fond je peux mettre le reste vous avez vu 36 mille fois sur les vidéos chaque fois qu'on fait ça c'est parti alors ce petit projet comme dit ça va attendre sauf si il ya quelqu'un d'entre vous qui est pressé qui me dit ouais voilà fais moi ça au niveau du tarif c'est pareil honnêtement j'aimerais rester sous les 400 balles faut pas oublier qu'il ya la peinture à faire le montage et tout bien sûr on fera tout de suite les huiles de diff à la sauce pour que ça tient les huiles de suspension aussi alors attention je vais pas faire un setup compétition d'abord parce que je fais pas de compétition donc je n'ai jamais poussé les réglages au quart de poil de monnaie de fourmis pour la compète d'accord je ne maîtrise pas les réglages pure compète surtout que ça dépend du pilote et de l'équipement voulu mais je sais très bien comment faire un setup de base pour que quand tu files la radio quelqu'un il est tout de suite à l'aise et collé par terre ça j'en ai fait des cinquantaine il ya des compétiteurs qui ont pris ça en main qui ont dit ouais et du coup ils se sont fâchés après quand les gens sont venus voir me dire écoute j'arrive pas à rouler la voiture il ya machin qui me l'a réglé moi j'ai fait les réglages de base pour débutant le gars il a fait des chronos il ya rien de méchant dans tout ça puisque c'est tout à fait normal qu'un compétiteur qui habitue à la compétition va faire des réglages de dingue avec lesquels il a une précision meurtrière et des chronos tu veux pas les suivre les mecs honnêtement vous l'avez bien vu regardez allez voir les vidéos indoor au décathlon à un moment je voulais expéts les enfin je voulais expéts les il me tourne autour on peut pas dire autrement tous les trois tours il m'a bouffé un tour pendant six minutes sachant qu'il faut moins d'une minute pour faire un tour ouais ouais à la fin il m'a jamais bouffé va tu vois mais moi avec des réglages comme lui la mais je peux pas rouler tu vois et lui avec les réglages que moi j'avais il peut rouler mais il arrivera pas à faire ses chronos parce qu'il manque un tas de choses d'accord ça aussi peut-être que cet hiver si on attend on retournera au circuit avec les gars qui font ces réglages poussés si michael peut-être si tu vois cette vidéo si quelqu'un de la passe si tu as le temps j'aimerais bien faire quelques tutos avec toi toi c'est des gars qui il y a rien d'autre à dire c'est des gars qui touchent sur les réglages il a la patience pour tout expliquer il pète pas les fusibles quand mani a fait n'importe quoi avec les vis de butée de triangle il garde son calme il t'explique ça serait bien mais l'hiver rapproche vite et là comme je suis parti sur les 5e en hiver ça va cochonner dehors ça va foire et ça on va garder ça pour la retraite mais j'ai essayé vous pouvez pas dire que j'ai pas essayé j'ai pris le temps je suis allé sur le circuit j'ai roule avec les compétiteurs je vais me prendre le temps aussi pour l'indice moquette j'ai pris du temps pour le crawler mais ouais il n'y a pas de mystère vous avez tous eu peur ça y est il accroche il nous fait machin ça a duré quoi trois semaines et après je suis parti mettre gaz avec l'Xmax pourquoi tu vas là bas mani tu as une télécommande qui est récrottée à la table grâce à un abonné qui t'a donné l'astuce parce que tu es trop blond pour y penser les kikis passez une belle journée et à très vite donc n'oubliez pas le 7 samedi 7 je suis toute la journée à strasbourg sav promodisme 67 et le dimanche 8 on est juste dans le patin d'à côté sur le pump track avec de la nourriture de la boisson du strom comme on dit en alsace l'alsace à manger ça se dit zum frassen à bouffer d'accord zum drinken c'est à boire strom c'est pour charger les lipo c'est trois choses essentielles à savoir en alsace ah et il faut toujours demander aussi il faut savoir demander à un ancien où tu peux aller chier ça s'appelle vo kanir vo vo c'est ou kan c'est je peux ir c'est moi chise d'accord vo kanir chise c'est important c'est où je peux chier alors bien sûr quand tu dis aux gens dans le français si t'arrives n'importe où et on te dit tu vois au gars je peux chier ou oh c'est un rustre oh là là mais c'est désagréable en alsace quand tu arrives et tu dis vo kanir cochisseur les gens ils te disent bah c'est juste là les choses ça dérange personne parce que on est décoré